Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 5 décembre 2021, 13h32, heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Merci pour les messages que vous m'envoyez, les liens, toujours intéressants. Ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, mais on va passer par-dessus ça, puis on va parler d'autres choses qui nous intéressent aussi. Et je passe mon temps à faire des recherches, à regarder toutes sortes de choses sur YouTube ou sur d'autres sites, comme vous, toujours intéressés, toujours curieux, de connaître nos origines, de savoir d'où on vient. Parce que les histoires qu'on nous raconte, puis moi, depuis que je suis tout petit, comme vous, les histoires qu'on nous raconte dans les livres d'histoire, de l'histoire de l'évolution, de la civilisation, des religions, de ceci, de ça, là, ça ne m'a jamais convaincu. Je pense que vous autres non plus, plusieurs d'entre vous, hein, puis c'est ça, je pense, la qualité de l'intelligence humaine, c'est de questionner, puis toujours trouver que, ouais, c'est un petit peu bâclé souvent, hein, surtout les explications de nos élites qui nous dirigent, on est dirigé, depuis belle durée, tu peux remonter, il y a longtemps, les pharaons, Moïse, les religions, le peuple est toujours naturellement contrôlé, puis endoctriné et cultivé par l'élite. Donc, l'élite veut te donner l'information qu'elle veut bien te donner pour que tu restes naturellement à son service et ignorant pour toujours. Mais nous autres, on n'avale pas ces pilules-là, la petite pilule rouge ou la bleue, je ne sais pas laquelle couleur, mais on fait des recherches, on fait des recherches. Puis, il y a beaucoup de, de plus en plus de scientifiques même, qui tendent à nous démontrer que l'histoire qu'on a, puis les pseudo-théories de l'évolution, puis des civilisations, hein, qui remonteraient à 2-3 000 ans, ou aux Égyptiens la plus grande, la plus vieille, la plus... C'est tout démonté, c'est tout débunké, il y a beaucoup de scientifiques qui remettent tout ça en question. Et il y a un endroit qui est très, très mystérieux et qui a peut-être des clés de plusieurs réponses à nos questions, mais on ne le sait pas, il y a l'Antarctique, c'est ça dont je veux vous parler. J'ai découvert une petite vidéo que je vais vous résumer, je vais vous la laisser dans la boîte de description, qui est fascinante, parce que je fais toujours des recherches, puis je tombe. Naturellement, quand tu fais des recherches, puis que tu écoutes des choses sur YouTube, tout le monde souvent propose des sujets connexes ou des chaînes connexes, j'ai découvert une formidable. L'Antarctique, c'est presque 5 000 de glace, imaginez-vous, 7-8 kilomètres de glace, tu ne peux pas vraiment savoir ce qu'il y a en dessous de ça, il y a beaucoup de choses en Antarctique qui ont été dites, c'est le continent le plus mystérieux qu'il n'y a pas, mais comment tu peux savoir ce qu'il y a en dessous de cette glace-là? Ce n'est pas facile, ça coûterait des milliards et des milliards, j'imagine. On a vu des photos de structures, vous les avez vues de pyramides, vous allez tout voir ça dans cette petite vidéo-là. D'autres structures bizarres dont je vous ai déjà parlé, de ces cavernes avec un dôme, on dirait une espèce d'entrée pour des ovnis. On a beaucoup d'histoires d'ovnis aussi. Et on a découvert des fossiles aussi, et ça c'est scientifique, qui nous permettent de croire qu'il y a des millions d'années, l'Antarctique était le paradis terrestre, avec une végétation, des lacs, des rivières, un règne animal incroyable. Le paradis, quoi. Avant que ce soit couvert de 7 à 10 kilomètres de glace. Et franchement, ça a surpris beaucoup de gens. Dans cette petite vidéo-là, d'abord on apprend, ce qui est intéressant, vous la connaissez peut-être, la fameuse carte de l'amiral ottoman, qui date de 1513 à peu près, qui avait été découverte par un Allemand qui vivait à Istanbul en 1929. La fameuse carte, et on va aller voir ça ensemble, la carte de Péry, l'amiral Hamed Moueddin Péry de 1513, qui est l'une des plus belles cartes à avoir survécu au grand âge des découvertes. La carte du monde de 1513, dessinée par l'amiral ottoman Péryry, c'est également l'une des plus mystérieuses. Mystérieuse parce que, imaginez-vous, d'abord il décrit en détail, ce qu'on apprend dans la petite vidéo aussi, et c'est vrai, il décrit en détail l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, qui ont été découvertes peut-être une vingtaine d'années après, n'est-ce pas, sa carte qui est datée de 1513, et détaillée dans le détail, c'est ça qui est intéressant, j'ai pris quelques notes, mais, et même les cartes qui ont suivi n'étaient pas aussi détaillées que cette carte de l'amiral Péry. La carte détaille aussi la cordillade des angles, qui a été cartographiée bien, bien longtemps après par Francesco Pissarro. Mais ce qui est encore plus hallucinant là-dedans, c'est qu'on a en détail l'Antarctique, mais l'Antarctique sans glace, bien détaillée. Il n'y a personne qui peut expliquer ça, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bon, on a trouvé une certaine explication, c'est ce qu'on explique dans la petite capsule vidéo que vous allez avoir dans la boîte de description, que lui, il s'est référé, Péry, pour ça, à des anciens écrits égyptiens, grecs, et il remonte à il y a très longtemps, puis d'autres sources aussi, qu'il veut garder anonymes. Et peut-être ces gens-là qui ont eu, il y a longtemps aussi, on parle des Grecs, on parle des civilisations grecques, égyptiennes, qui ont eu des informations venant aussi de très loin, parce que ce qu'on pense, peut-être, qu'on pourrait trouver sous ces 7 à 10 000, 1000 ou 7 à 10 kilomètres, 5 000 de glace, c'est peut-être une grande et une ancienne civilisation. Et c'est étonnant de voir que cet amiral-là a réussi à cartographier l'Antarctique en 1513, sans glace, parce que lui, il s'est référé à, naturellement, il avait accès, parce que c'était les Ottomans qui contrôlaient cette région-là, à toute la bibliothèque de Constantinople. Et c'est là qu'il a trouvé certain, j'imagine, écrits, vieux, et avec 6 autres sources qu'il n'a jamais voulu non plus mentionner ou identifier. Donc, c'est très, très, très mystérieux. Et pour vous faire une histoire courte, parce que vous irez voir la vidéo, puis je ne veux pas vous enlever le punch, Imaginez-vous que, en 1964, si je regarde ma note, en 1964, on a, imaginez-vous, les Américains, via la Fondation pour la science, en 1962, on a créé un véhicule cartographique du fond océanique et, qui s'est appelé le USNS, on va aller le voir ici, là, USNS L. Tannin, qui était un cargo de classe avec une coque brise-glace acquis par la US Navy en 1957 puis exploité par la Navy dans un statut de non-commissionné nommé, d'après L. Tannin, l'étoile de la constellation d'Araïba, donc, c'est un appareil qu'on a utilisé pour cartographier le fond des océans, puis on est allé en expédition dans l'Antarctique. Et imaginez-vous ce qu'on a découvert là-bas et c'est ça, un petit peu le punch, mais je vous laisse, je vous dévoile un peu, mais vous irez voir la vidéo, c'est vraiment très intéressant, bien fait. Et c'est le New Zealand Herald, un journal de la Nouvelle-Zélande qui a publié ces photos-là en 1900, je pense, 1964, si bien mémoire est fidèle, 1964, et c'est hallucinant, on a découvert des antennes, imaginez-vous, des antennes, en tout cas, une forme, on a photographié ça, à peu près deux mètres de haut, je pense qu'ils nous disent dans la vidéo, avec des embranchements et des boules au bout de ces embranchements-là, et on pense que c'était probablement, c'était tout près du Cap Horn, ça, dans l'Eltanie, on a photographié ça, au fond, et on a pensé que c'était peut-être des antennes d'un système de radio complexe, c'est vraiment fascinant, qu'est-ce qui se cache derrière cette mystérieuse place qu'on appelle naturellement l'Antarctique, qui est couverte de cinq kilomètres de glace, c'est fascinant, je voulais vous partager ça, ça, c'est quelque chose de mystérieux et qui m'intéresse énormément et qui vous intéresse aussi, il y a probablement quelque chose qui nous étonnerait sous ces cinq milles de glace d'épaisseur qu'on verra peut-être un jour, pas nous autres, parce qu'avant que ça fonde, pour dire une chose, tu as besoin d'un méchant réchauffement climatique, mais je voulais vous partager ça parce que c'est fascinant, vous allez voir, cette petite vidéo-là est formidable, je vous la laisse dans la boîte de description. OK? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada